Il y a une réalité inéluctable qui s'impose par la force des événements et des expériences. Et cette réalité concerne la séduction, ton rapport avec le sexe opposé, tes relations amoureuses, mais aussi d'autres aspects de ta vie. Et je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, je vais tuer tout suspense tout de suite en te disant que cette réalité est la suivante. C'est que les femmes, mais aussi l'univers, est réceptif et te récompensera toujours de ton audace. C'est un point très important mon pote. Les femmes récompenseront toujours ton audace. L'univers récompensera toujours ton audace, ton leadership et ta prise de risque. Les hommes qui ont le plus réussi dans la vie sont des hommes qui ont pris des risques, qui ont fait preuve d'une certaine audace à des moments de leur vie où personne ne s'attendait à ce degré d'audace. Personne ne se disait ce gars va oser faire ça. Et contre toute attente, c'est ça qui fait la différence. C'est une audace à un moment donné où personne n'a eu le courage de l'avoir. Et c'est ça qui fait toute la différence. Une femme pardonnera plus à un homme qui fait preuve d'un excès d'audace qu'à un homme qui n'en a pas. Parce que pour elle, elle corrèle ça à ton degré de masculinité. L'audace est une qualité masculine par excellence. C'est une manifestation suprême de ta masculinité. Un homme qui fait preuve d'audace est un homme qui finalement a les capacités, a toutes les qualités masculines requises pour pouvoir séduire et être attirant aux yeux des femmes. Et j'aimerais insister sur ce point. On dit souvent que la qualité numéro une chez les hommes, la qualité la plus importante chez un homme, c'est sa confiance en soi. Mais n'y a-t-il pas plus important, n'y a-t-il pas de signes qui manifestent le plus la confiance en soi que l'audace et le leadership ? L'audace et le leadership sont des signes évidents de confiance en soi. Un homme ne peut pas être doté d'audace et de leadership et ne pas être confiant. C'est juste contradictoire. L'équation ne peut pas audace, confiance en soi et facteur d'audace et de leadership, tout simplement. Donc, pour faire simple, une femme récompensera plus un excès d'audace que l'absence d'audace. Simplement parce qu'elle pourra plus pardonner, dis-toi, une certaine maladresse, une audace mais accompagnée de maladresse, accompagnée de gestes maladroits, accompagnée de petites erreurs, qu'une absence d'audace. Où l'homme ne fait preuve d'aucune audace, d'aucun leadership, d'aucune preuve de confiance en lui, finalement. Donc, une preuve qu'il est capable de réaliser des choses, qu'il est capable de passer à l'action là où il ne l'attend pas, qu'il est capable de bouger, de passer à l'action là où tous les autres sont immobilisés par la peur. Et ça, c'est une compétence et une qualité puissante, une qualité que les femmes respectent et admirent. C'est l'homme qui est capable de passer à l'action, de faire preuve d'audace là où tous les autres sont immobilisés par la peur. Et c'est ce qui fait toute la différence entre l'élite d'hommes qui fait la différence dans la vie, que ce soit avec les femmes, dans leurs relations amoureuses, dans leur rapport avec le sexe opposé, mais aussi dans la vie en général, dans leur projet, dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils entreprennent. Et les hommes qui finalement n'évoluent pas souvent, restent souvent dans leur zone de confort, restent souvent dans la même situation longtemps dans leur vie, parce qu'ils ne font pas preuve d'audace là où il faut en faire preuve, tout simplement. L'audace, c'est ce qui permet de passer des étapes. L'audace, c'est ce qui débloque des situations. L'audace, c'est ce qui permet de brûler même des étapes des fois. Juste une simple action audacieuse peut te mener beaucoup plus loin que des jours de réflexion, tout simplement. L'audace, même si parfois, elle peut être maladroite, même si parfois, elle peut te causer quelques problèmes, mais elle te rapportera beaucoup plus que ce qu'elle ne te causera comme perte. Il faut que tu comprennes ça. Et les femmes récompensent, admirent et respectent les hommes audacieux, parce que c'est une grande preuve de confiance en soi et un signe de masculinité évident, tout simplement. Et comme je te le répète souvent, la polarité masculine-féminine est l'essence même du désir entre un homme et une femme. Donc plus ta masculinité rejaillit et s'exprime, plus elle attire la féminité. Plus une femme exprimera sa féminité, plus tu exprimeras ta masculinité, plus une femme pourra se laisser aller à exprimer toute sa féminité. Et c'est ça qui est l'essence même, encore une fois, de l'attirance entre un homme et une femme. Donc pour faire simple, mon pote, dis-toi toujours qu'il vaut mieux que tu fasses n'importe quoi, mais que tu fasses preuve d'audace, que ne pas en avoir. Une femme, j'ai beaucoup de femmes qui m'ont... Je vais prendre un exemple simple. Il y a des femmes que j'ai rencontrées et avec lesquelles ça a matché au début. Il y a eu un bon feeling entre nous, une bonne alchimie, une bonne première impression. Et à qui j'ai plus un minimum au début, il y avait un début d'intérêt. Et ensuite, par manque d'audace au bon moment, ou par, je ne sais pas, par manque d'audace, ou par manque de passage à l'action là où elle l'attendait le plus, on finit par se désintéresser de moi et ne plus donner suite. Et il y a l'effet inverse. C'est des femmes que j'ai rencontrées et à lesquelles je suis passé... J'ai voulu brûler des étapes peut-être où j'ai eu un excès d'audace. C'est-à-dire que je ne sais pas, j'ai voulu vite conclure avec elles, etc. Et qui m'en ont voulu. Mais elles me l'ont toujours pardonné, bizarrement. Donc ce qui est bizarre, c'est que les femmes pardonnent souvent un excès d'audace, encore une fois, même si elles t'en veulent, même si elles disent oui, et t'as voulu brûler des étapes, oui, t'as cru que j'étais une fille facile, oui, tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Mais elles ne t'en voudra jamais d'avoir fait preuve d'audace et d'être passée à l'action. Au pire, elles rejetteront tes avances sur le moment et donnera suite plus tard. Et te pardonnera même ça plus tard. Mais par contre, l'inverse, le fait de ne pas passer à l'action, ça a toujours été fatal pour moi. Ça a toujours fait qu'une femme finissait par se désintéresser. Tu vois toute la différence. Donc l'audace est toujours récompensée d'une façon ou d'une autre, mon pote. Et même dans tes projets, dans tes entreprises, dans les choses que tu vas lancer dans ta vie. Une simple action audacieuse peut te mener bien loin. C'est ton audace. C'est le fait que, je ne sais pas, tu demandes une revalorisation salariale à ton patron. C'est le fait que tu ailles parler à quelqu'un avec qui tu veux lancer un projet professionnel et que tu arrives à le convaincre. C'est le fait de savoir convaincre tes clients. C'est le fait de savoir, je ne sais pas, lancer ton entreprise alors que personne ne croyait en toi. C'est ces choses-là qui vont faire la différence. C'est ton audace, encore une fois. Donc l'audace et le leadership, ce sont les qualités numéro une pour moi chez un homme. Et les qualités qui attirent le plus les femmes. Aucune femme n'est indifférente à l'audace et au leadership d'un homme. Parce que c'est ce qu'elle attend de lui. Elle attend qu'un homme prenne les devants, prenne le lead et la fasse rêver tout simplement. C'est ce qu'elle attend. Un homme en qui elle peut avoir confiance. Un homme qui sait prendre les devants, qui sait passer à l'action quand il le faut. Pas un homme qui est tout le temps derrière elle, qui attend qu'elle fasse des choses, qui attend qu'elle s'exprime, qu'elle prenne les devants alors que c'est ton rôle d'homme finalement. Donc mon pote, j'espère que tu as compris l'essence de mon message. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'a été instructive. Si c'est le cas, n'hésite pas à la rétribuer d'un like. C'est un énorme soutien pour mon travail et ça envoie un message fort à l'algorithme. Sur ce mon pote, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi. Et surtout, reste séduisant. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501